J'ai trouvé que c'était très bien écrit et très bien mené. Diane a cette facilité d'écrire de très bons dialogues. De très bons dialogues et d'écrire de très jolis personnages. On ne prend jamais partie pour un personnage, on les aime tous, ils sont tous attachants, on les comprend tous. Et c'est ça qui m'a plu. Après je trouvais que l'histoire d'amour était très belle, j'aimais beaucoup l'histoire entre les deux frères. Et moi ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait un film de cette époque-là. En fait j'en avais fait qu'un seul, un film qui n'est jamais sorti en France, qui était un vieux film italien que j'ai tourné il y a 15 ans. Et j'aime beaucoup cette époque, le mobilier est sublime, les voitures ressemblent à quelque chose, pas les voitures comme aujourd'hui. Et j'aime beaucoup le costume, j'adore les costumes. J'avais envie à nouveau de revisiter cette époque et de pouvoir la traverser comme ça, c'est quelque chose qui me plaisait bien. Alors il y a plusieurs choses. Moi au départ j'ignorais que c'était sa vie et que j'allais être amenée à jouer sa mère. Au début ça m'a un peu déroutée, ça ne m'a jamais semblé ni étouffant ni oppressant. J'étais émue qu'elle me le confie le rôle. Je me suis dit qu'elle devait vraiment me faire confiance pour pouvoir me projeter comme ça et que je puisse être un peu en résonance avec sa maman. Donc ça, ça me plaisait bien. Ensuite, oui, camper le personnage après Huppert et Bai, c'est vrai que ça m'intimidait pas mal. À la fois les personnages sont vraiment différents. L'aléna que je joue là n'est pas du tout l'aléna qu'elle deviendra dans un coup de foudre. Là on est vraiment à l'aube de tout ça et ça reste un personnage encore soumise qui n'arrive pas encore à se révéler et où à chaque fois, au moment où elle essaye de prendre sa place, son mari lui coupe l'herbe sur le pied et il va falloir qu'on l'aide à déverrouiller un peu tout ça pour qu'elle s'affirme davantage et qu'elle décide de sa vie. Et l'autre épisode, on le retrouve dans Coup de foudre où là ça devient vraiment une femme beaucoup plus féministe et avant-gardiste. Oui, alors déjà, elle s'entend bien avec son mari. Ils sont très attachés l'un à l'autre et ils s'entendent bien, ils ont une belle complicité, une belle connivence et puis son mari l'a sauvé. Il se trouve que la vraie histoire, que je trouve vraiment magnifique et tellement romanesque et puis comme ça tient à peu de choses, il se trouve que, et ça on voit ce petit passage-là dans Coup de foudre, le père de Diane s'était retrouvé dans un camp de gendarmes avant d'être déporté, et il était juif. Et il est tombé par chance sur un vieux copain de la Légion. Et son vieux copain lui dit « Ouh là là, faut pas que tu traînes ici, vraiment, tu ferais mieux de te sauver pendant la nuit, je te donnerai un passage et va le plus loin possible parce que sinon tu ne reviendras pas. » Et son père dit « Moi je veux bien me sauver, mais j'ai ma femme de l'autre côté » parce que les femmes et les hommes étaient séparés. Il n'était absolument pas marié, il n'avait absolument pas de femme, simplement il était tombé sous le charme d'une jeune femme et il est allé la voir à la tombée de la nuit en disant « Voilà, on peut se sauver d'ici, est-ce que vous pourriez m'accompagner ? Est-ce que vous voudriez vous marier avec moi ? » C'est quand même assez étonnant de demander en mariage une femme comme ça dans un camp de gendarmes juste avant de partir pour l'Allemagne. Et elle l'a suivie et ils ont traversé la frontière italienne à pied dans la neige et puis ils ont vécu ensemble, ils ont fait un bon bout de chemin ensemble. Alors il y a quelque chose, et on en parle un peu dans le film, donc il y a vraiment quelque chose de très fort qui les unit. et elle lui doit sa vie, elle lui doit tout et ils ont une vraie tendresse l'un pour l'autre, ils ont une vraie connivence. Mais simplement c'est qu'elle n'a jamais été amoureuse et la passion c'est quelque chose qu'elle ne connaît pas, alors elle s'ennuie un peu. Et elle rêve un peu d'avoir une vie ailleurs, une vie sans doute un peu plus palpitante et audacieuse. Il se trouve que le frère va arriver et que le frère a du charme et puis on sent que la vie avec lui doit être pour le coup peut-être bien plus audacieuse. Alors ça va semer le trouble et le désordre. Alors aujourd'hui j'ai la sensation que les femmes, une fois qu'il y a un choix à faire, elles le prennent plus vite et elles sont plus frontales. mais à l'époque c'était vraiment courageux, c'était vraiment, c'était pas encore rentré dans les mœurs. Mais à la fois il y a tellement un souffle de liberté comme ça juste après la guerre. C'est vrai que souvent on fait pendant la guerre, mais juste après la guerre comme ça où c'est encore frais dans la mémoire des gens et il y a ce sentiment de vouloir vivre à tout prix et de ne pas passer à côté de la vie. Alors elle n'a pas envie de passer à côté de la sienne. Alors Nicolas on se retrouvait, c'était bien, on avait très envie de retourner ensemble et moi je l'aime beaucoup Nicolas. Déjà c'est un acteur génial, il est ténébreux et un instinct fou et on joue bien ensemble, on joue vraiment bien, on s'accorde bien. Et c'est un mec génial. Et de Benoît on ne se connaissait pas. Mais moi Benoît il m'intimide un peu plus. Pourquoi ? Je ne sais pas, il m'intimide. Je suis toujours un peu plus réservée avec lui. J'aimerais pouvoir être un peu plus... Ouais... Il est à l'aise ? Ouais, non je le suis pas. Mais... Un peu mieux, un peu plus. Mais je trouve que c'est un acteur vraiment puissant. Je trouve que de cette génération-là, il n'y en a pas un comme lui. Il est... Ouais je le trouve vraiment... Je trouve qu'il est puissant dans les émotions, tout ça, il est... Il est... Il est puissant. Mais... Oui, très vite on m'intimide moi. Alors des fois c'est bien, des fois ça me... Ça me crispe un peu. C'est un peu plus.